Coucou mes petites biches, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes indispensables pour visiter New York l'hiver. Oui, New York sous la neige, New York l'hiver, c'est magnifique, mais c'est aussi très très froid. Pendant l'hiver, on peut avoir des températures qui descendent jusque moins 20 degrés, avec parfois des ressentis encore plus bas. Aujourd'hui, je vous présente donc mes indispensables pour pouvoir vous promener dans les rues de New York en minimisant les effets du froid. L'indispensable numéro 1 sur lequel il ne faut pas lésiner, une bonne paire de chaussures. Une paire de chaussures fourrées, une paire de bottines, peu importe. L'important, c'est qu'elles soient confortables, ça c'est valable pour toutes les saisons, mais surtout imperméables, slash bien isolées. Quand il fait froid, quand il neige ou quand il pleut, la pire des choses, c'est de se retrouver avec les pieds mouillés. Donc n'hésitez pas à prendre avec vous une bonne paire de chaussures. Ce que je recommande toujours aux gens qui viennent visiter New York, c'est de prendre une paire de chaussures pour faire tout. De toute façon, vous allez vadrouiller toute la journée en principe, et à la limite, une autre paire de chaussures un peu plus habillées, si vous avez envie d'aller au resto, le soir, ce genre de choses. Mais ne vous encombrez pas de 36 000 paires de chaussures, l'important c'est d'avoir des chaussures confortables, chaudes et bien isolées. Ensuite, bien évidemment, aussi extrêmement indispensable, un manteau qui va bien vous protéger du froid. Ça c'est un manteau que j'ai acheté l'an dernier sur Asos et qui a même une doublure, on va dire, en faux poils, fausse fourrure, qu'on peut enlever. Il y a la capuche avec la fourrure aussi, avec le col de fourrure, fausse fourrure, ça va de soi, qu'on peut également enlever. Ça c'est un manteau qui me tient extrêmement chaud l'hiver. Alors certes, j'ai l'air d'un bibin d'homme avec. Ça, voilà. Vous voyez, cette photo, ça me rajoute facilement 15 kg, enceinte ou pas. Mais tant pis, on n'est pas là pour la fashion week, en principe. L'important c'est d'avoir bien chaud. Alors pour moi, un manteau qui va vous protéger du froid, j'ai envie de dire avec les chaussures, ce sont les deux éléments principaux à avoir avec vous pour votre voyage à New York pendant l'hiver. Je passe maintenant aux accessoires, mais qui pour moi sont tout autant nécessaires que les deux indispensables que je viens de vous présenter. Une bonne paire de gants, un bon bonnet, celui-là c'est vraiment le meilleur, il est super chaud, et surtout une écharpe. Pour les gants, je vous conseille d'en prendre des tactiles. Bien évidemment, ce n'est pas nécessaire, vous n'êtes pas obligé d'en racheter une paire, il ne vous arrivera rien si vous n'avez pas de gants tactiles à New York. Mais à l'heure actuelle, je pense que tout le monde utilise son téléphone, la majorité du temps, pour prendre des photos, pour regarder la carte du métro, pour aller sur internet chercher une chose ou l'autre, aller sur Google Maps, peu importe. Donc avoir une bonne paire de gants qui en plus sera tactile, ça va vous sauver la vie parce que j'ai fait les précédents hivers sans gants tactiles, et je peux vous dire que j'en ai chopé des craquelures aux mains, c'était atroce. Je sais que j'ai les mains fragiles, mais bon, ceux-là viennent de chez Decaplon, ils ne sont pas extrêmement chers, et ils sont tactiles, et le tactile fonctionne super bien, parce que oui, en plus de tout, il faut encore avoir des gants tactiles qui fonctionnent bien, et ceux-là sont des gants en simili-cuir de chez Nordstrom, qui est un magasin d'ici, et le tactile fonctionne aussi hyper bien, et ceux-là sont évidemment un peu plus chauds, parce qu'ils sont donc en simili, plus fourrés à l'intérieur. Mais ceux-là peuvent tout à fait faire l'affaire, ils sont juste un petit peu moins chauds. Je dirais que, bon, à choisir, quand il fait moins 20, prenez plutôt des plus costauds. Au niveau bonnet, bien évidemment, c'est vous qui voyez. Moi j'adore celui-là parce qu'il est vraiment très épais, c'est vraiment une matière comme un pull. Je l'avais trouvé chez Urban Outfitters il y a deux ans maintenant, mais il a vraiment, oui, la texture pull, sweat, en fait, qui est très très chaude. Sinon on a les petits bonnets comme ça en maille, qui sont très très bien aussi. Ce que je vous conseille, que ce soit au niveau bonnet, chapeau, béret ou bandeau, c'est de protéger vos oreilles. D'où l'importance de l'écharpe aussi, parce que New York est une ville extrêmement venteuse. Alors l'été c'est merveilleux, ça fait une petite brise, ça fait du bien, mais alors l'hiver ça peut vous tuer, hein, franchement. D'ailleurs, tous les gens qui viennent nous voir tombent malades, tous les gens qui passent par New York, j'ai envie de dire même on était à cause de la clim, mais tombent malades. Et c'est notamment à cause du vent, parce qu'on n'est pas spécialement préparé, mais on est juste à côté de l'océan ici, hein, et on a des grands couloirs de vent à cause des grands buildings. Donc protégez votre cou, protégez vos oreilles. Et à la limite, j'ai envie de dire, des trois, avec les gants, le principal ça va être les oreilles et le cou. Les gants c'est évidemment bien pratique et bien chouette d'avoir les mains en chaud, mais si vous n'avez pas de gants, ce sera moins grave on va dire. Un type de vêtements que j'ai beaucoup apprécié cet hiver, ce sont les vêtements Heat Tech. Comment vous dire, damar, quoi, en gros. Quand j'étais petite, voilà, ma maman me donnait du damar. Les vêtements Heat Tech, ce sont des vêtements, comme l'on l'indique, qui ont une technologie qui vont vous garder bien au chaud. Personnellement, je me suis acheté cet hiver ce petit manteau sans manches de chez Uniqlo, qui me donne une allure de bûcheuronne canadienne. Non, je l'adore franchement, c'est super léger, c'est une... Attendez, je crois que ça fait beaucoup de bruit. Ces vêtements sont faits dans des matières qui vont être légères, donc ça va pas être un gros pull comme ça, mais qui vont vous tenir bien au chaud. Et c'est vrai que je vois la différence maintenant que je mets ça en dessous de mon gros manteau quand il fait vraiment froid. En fait, je laisse mon manteau ouvert. Et ça, je veux dire, ça fait une petite couche en plus, mais ça fait moins bibin d'homme que d'avoir le manteau tout fermé. Donc voilà, c'est une question de préférence. Dans la gamme Heat Tech de chez Uniqlo, parce que c'est la seule que je connais, il y a aussi des tops, des leggings, des t-shirts à longue manche, des sous-pules. Franchement, il y a de tout. Du coup, vu que c'est une marque qu'on trouve facilement ici, si vous avez envie de tester, n'hésitez pas. Mais je suis sûre et certaine qu'il y a d'autres marques qui proposent ça. D'ailleurs, si vous en connaissez, mettez-les-moi en commentaire. Un autre indispensable auquel on ne penserait peut-être pas, c'est d'avoir un sac imperméable. Ça, c'est mon nouveau sac de travail. Herschel, qui est une marque d'ici aussi, je pense. En tout cas, qui est très très populaire aux Etats-Unis. On voit tout le monde avec un sac Herschel. Je l'adore, il est magnifique. Je suis tombée amoureuse. Et ce sac est imperméable. Bon, évidemment, si vous vous prenez une douche pendant une heure, je suppose qu'à un moment donné, ça va percer. Mais en tout cas, est-ce que j'arriverai à vous montrer ? Voilà. Il a la protection waterproof. Et j'ai envie de vous dire, ça peut vous sauver la vie, encore une fois, si vous vous baladez et qu'il se met subitement à dracher ou à neiger, votre sac, il risque de percer. Tout comme je vous recommande des chaussures imperméabilisées et d'avoir un bon manteau qui va vous couper du froid et de la pluie, un sac qui ne va pas percer, ça peut vraiment vraiment être intéressant, parce qu'on ne sait pas parfois combien de temps on va devoir rester sous la pluie ou sous la neige. Et un dernier indispensable pour moi, auquel on ne penserait peut-être pas, ce sont les gels antibactériens. Moi, je suis une grande fan des gels antibactériens de chez Bath & Body Works. Je trouve qu'ils sont mignons, qu'ils sentent bons et qu'ils ne coûtent pas extrêmement cher. Un gel comme ça, ça coûte 1,75$, mais il y a toute l'année, en fait, je pense, la promo 5 achetés pour 6$, il me semble. En fait, quand vous rajoutez la taxe, ça vous fait environ 1$ le petit pot et ça dure quand même pas mal de temps. Vous videz pas ça du tout en une semaine. Et je n'y avais jamais pensé, mais mon Dieu, l'hiver à New York, imaginez le nombre de gens malades. Vous prenez le métro, les gens qui toussent, qui éternuent, qui éternuent, puis qui mettent la main sur la barre. Ouf, ça, c'est angoissant. Et en fait, je me suis faite la réflexion cette année parce que je suis enceinte et que, voilà, un peu, mon Dieu, les microbes, attention. Et du coup, je me suis dit, oula, heureusement que j'ai toujours avec moi mon petit gel. Donc, voilà, ça, encore une fois, soit de vous l'amener de chez vous, soit de vous en acheter ici. Il n'y a pas que cette marque, mais Bath & Body Works, c'est un chouette magasin à faire quand on est à New York. Ayez ça dans votre sac, ça va, encore une fois, vous être bien utile. Si vous prenez les transports en commun, si vous avez envie de manger un truc et qu'il n'y a pas moyen de se laver les mains, enfin, je n'ai pas besoin de vous expliquer les avantages du gel des infectants. Mais l'hiver, surtout, c'est un indispensable pour moi. Et voilà pour cette vidéo, mes petites biches, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si vous préparez votre voyage à New York, surtout, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et, surtout, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec d'autres personnes qui prépareraient éventuellement un voyage dans la grosse pomme. Ça me ferait plaisir et, voilà, j'espère qu'on va continuer à étendre la communauté des petites biches. Ça me fait toujours super plaisir quand vous me dites que j'ai pu vous aider par mes conseils dans la préparation de votre voyage à New York. Je sais que j'ai fait des vidéos qui sont pas mal longues par le passé, des FAQ, des vidéos préparation de voyage, mais ça s'étend un peu en longueur. Et, du coup, ici, j'essaie de condenser un petit peu, j'espère que ça vous plaît. En attendant la prochaine vidéo, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à ma chaîne en français et à ma chaîne en anglais, et consulter la playlist Bon Plan et Astuce New York. Gros bisous, mes petites biches ! À bientôt !